Salutations ! Je veux bien aujourd'hui vous parler du livre d'Edgar Ebsenrath, le dernier livre paru lors de la rentrée de septembre 2017, donc, Les Aventures de Ruben Jablonski aux éditions du Tripod. Ça faisait un petit moment que je l'avais sur ma PAL, comme disent les jeunes, sur ma pile à lire, et que donc je me faisais une joie de vous lire, d'une part, et puis de vous relater le plaisir que j'avais pris à bouquiner cette petite chose qui était très sympathique. Alors, Edgar Ebsenrath, moi je connaissais un petit peu déjà parce que j'avais lu Fuck America, puis Milly, et enfin Orgasme à Moscou, et que j'avais beaucoup aimé ces trois ouvrages. Donc j'avais débuté par Fuck America, qui était une espèce de livre assez particulier puisqu'il se scindait en deux parties selon moi, à savoir qu'on avait une première partie du récit qui revenait sur l'arrivée du narrateur qui est un double fictif d'Edgar Ebsenrath. Donc l'arrivée de ce personnage dans les Etats-Unis des années 50. Et il nous racontait quels étaient ses moyens de subsistance, ses petites pérégrinations, ses jobs, notamment en taxi, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Et donc ça c'était pour la première partie, et on avait une deuxième partie dans laquelle il revenait sur ses années en Europe, années durant lesquelles il a subi forcément l'attraque des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Nuit était donc le deuxième livre que j'ai lu, mais c'était le premier à paraître. C'était le premier qu'il a écrit, qui a subi moult rééditions parce qu'apparemment c'était un petit peu trop âpre. Une première version du texte faisait dans les 1200 pages, si je ne dis pas de bêtises, et puis on est arrivé à un bouquin qu'il devait faire dans les 500 ou 600 pages, qui a été réédité il y a quelques années au Tripod également. Là c'était vraiment le récit de sa survie dans les ghettos de Roumanie, et c'était un livre extrêmement noir, il n'y avait pas grand chose à sauver en termes de joyeusté on va dire. Alors que dans Fuck America on avait un récit qui faisait quand même la part belle à l'écriture humoristique, et que là on n'avait retrouvé en rien du tout. Dimension humoristique qu'on retrouvait dans le troisième livre que j'ai lu de lui, J'y arrive, Orgasma Moscou, qui est sorti chez Attila il y a quelques années, et toujours sur le même genre de couve, qui pour le coup était un bouquin, je me demande si ce n'était pas motivé d'espionnage, si mes souvenirs sont bons, ça se passait pendant la guerre froide, c'était pareil, c'était à la fois lubrique et fantasque, et ça versait plutôt dans l'humour, même si c'était un, initialement je crois que c'était un synopsis pour Otto Preminger, si je ne fais pas de bêtises, c'est ça, ouais, Otto Preminger, comment on en synopsis ? Il l'écrit en six jours, Orgasma Moscou, donc ça c'est vrai que c'était un bouquin qui était assez fantasque, qui dénotait quand même pas mal de ce que Yves Amrath avait fait à côté, Le Nazi du Barbier, voilà, qui à chaque fois, dans des ouvrages quand même, on retrouve en filigrane sa propre histoire, donc tout ce qui relève de l'Allemagne nazie et compagnie. Donc ça avait ce mérite d'être un petit peu différent, néanmoins c'était pas forcément le livre le plus marquant, parce qu'il n'était peut-être pas le mieux écrit, et puis c'est vrai que ce qu'on aime, enfin moi ce que j'ai aimé, ce que j'aime dans les bouquins de Yves Amrath, c'est le côté un petit peu viscéral qu'on a dans son écriture, et dans sa volonté d'écrire surtout, volonté sur laquelle il revient à bien des reprises dans le bouquin que je vous présente ici, parce qu'on a une volonté de témoigner de ce qui s'est passé dans le ghetto, de ce qui s'est passé, comment ont été les années avant la seconde guerre mondiale, comment a été sa survie dans les ghettos en Roumanie, et ce qui s'en est suivi également. Donc le livre Les Aventures de Ruben Jablonski commence en 1938, s'achève en 1948, donc on suit un jeune juif, un adolescent, qui voit les choses un peu déraper en Allemagne, et dont le père s'en va pour essayer de quémander des papiers pour partir aux Etats-Unis, un papier visa qu'il n'aura pas, ce qui légitime d'ailleurs le titre de fuck America, puisque c'est une espèce de blessure de ne pas avoir pu se réfugier aux Etats-Unis quand ils en avaient besoin, quand la famille d'Edgar Isadrat en avait besoin. Et donc dans ce récit-là, le père s'en va, et il laisse femme et enfant en Allemagne, et puis on va les suivre en fait après en Bucovine, il me semble, essayer de survivre dans le ghetto de Roumanie. Enfin, lui, il lâche la famille, donc c'est vrai que je me perds un petit peu dans la chronologie, mais lui, il raconte un petit peu comment il faisait pour survivre dans le ghetto, c'est exactement le récit de Nui, et c'est aussi une bonne partie du récit des Aventures de Ruben Jablonski. D'ailleurs, ça c'est un des trucs qu'il faut noter, c'est qu'il y a des redites entre Nui et les Aventures de Ruben Jablonski. C'est-à-dire que si vous avez lu Nui et que vous lisez celui-là comme ce que j'ai fait, vous allez vous dire, ah, ça je l'ai lu, ça aussi je l'ai lu, il y a des éléments qui vont un peu frapper. Reste que où dans Nui on restait quand même confiné dans le ghetto, là on est un petit peu avant, on est quand même bien après aussi, et on en sort un petit peu. On en sort un peu, le roman est moins gros, moins épais, il est moins dense aussi, puisque dans l'écriture on est dans quelque chose qui est quand même un peu plus expéditif, épisodique mais expéditif, c'est-à-dire qu'on a des petites séquences comme ça, des fois c'est des passages, c'est assez court et c'est assez étrange comment c'est composé. Puis on a aussi des dialogues qui sont, on a l'art du dialogue tel qu'on le connaît chez Edgar Zanrath, des côtés un petit peu, des phrases courtes, des choses un peu concises, et qui tendent à verser dans l'humour de temps en temps, dans l'absurde, le côté un peu décalé. Ce qu'on a dans ce roman, est-ce qu'on n'avait pas d'ennui, qui était quand même un truc où on ne vous sortait pas la tête du sceau, où c'était noir de chez noir, et puis on ne pouvait pas vraiment arborer le moindre rectus dans ce roman, et je trouve que là c'est un petit peu ce qui diffère les deux récits sur ce point. Néanmoins, on a quelque chose donc d'un peu plus large quand même que ce qu'on avait eu dans Nuit, et on va donc voyager avec ce personnage, on va le suivre en Allemagne, on va le suivre dans les ghettos de Roumanie, on va le suivre quand il va partir en Palestine, qu'il va tenter de faire comme pas mal de juifs à l'époque, c'est au sortir de la guerre, au sortir de la guerre, essayer de rejoindre un peu la terre promise entre guillemets, aller en Palestine et puis essayer de survivre là-bas. Donc il bouge un petit peu en Palestine, il va notamment à Tel Aviv, et puis il survit, il fait la plonge, il fait des tafs un petit peu dégueulasses, il crèche dans des endroits qui sont un peu exempts de salubrité, et en fait on a un autre récit de survie qui diffère un petit peu. Et donc on suit ces péruinations qui vont le ramener jusqu'en France quand il va retrouver un peu sa famille dans une France libérée, avec le père qui était resté dans la zone libre de la France, et qui attendait sa famille. Et donc il va retrouver sa famille dix ans après. Donc voilà, je vous ai raconté le livre, et il est absolument inutile d'acheter. Je vous ai fait économiser dix-neuf euros. Blague à part, non, ce qui est important c'est de voir bien le côté, comment dire, le côté un peu absurde, c'est ça qui est vraiment très plaisant dans ce livre, c'est qu'on a une écriture qui essaie de nous faire passer tout ce cauchemar, ce calvaire, qui est donc le calvaire de la Seconde Guerre mondiale, qui est la tension dans laquelle se trouve la Palestine au moment où on décrète la création de l'État d'Israël, puisqu'il y a des attentats, enfin c'est un petit peu compliqué comme tout chacun sait. Et ce qui rend tout ça assez burlesque à certains égards, c'est qu'on a l'aspect libidineux du personnage, qui est donc un adolescent qui est dans la fleur de l'âge, et forcément quand on est dans la fleur de l'âge, comment dire, on va dire que sa verge, c'est encore son meilleur allié dans toutes ses petites aventures quoi. Et c'est pour ça qu'il est tout le temps entre deux réflexions, est-ce que je vais réussir à me taper Madame Attel, est-ce que je vais réussir à me taper Mademoiselle Machin, et c'est ça qui est assez bluffant, c'est-à-dire qu'entre deux tueries et trois rats, il vous dit j'ai réussi à me démlinguer celle-là, et c'était plutôt un bon coup, et c'était sympathique. Et vraiment on a ça, on est là, on est dans la crasse, on est dans la misère, on est dans la crainte, il y a l'une de l'autre, il sort sa zigounette et il dit j'ai bien lésé à fond, c'était vraiment cool. Et ce côté est vraiment très plaisant. Donc pour toutes ces raisons, je recommande assez chaudement ce livre, moi j'aime beaucoup l'auteur, je conseillerais de, enfin moi les quatre livres que j'ai lus, je les ai aimés, je sais qu'il m'en reste encore quelques-uns, et apparemment c'est pas des plus mauvais qui me restent, à découvrir, donc voilà, je rappelle quand même le nom du traducteur, le traducteur c'est en l'occurrence une traductrice vraisemblablement, puisqu'elle s'appelle Chantal Philippe, quoiqu'il y a des hommes qui s'appellent Chantal, donc il faut se méfier. Une dernière note concernant l'édition, on sait que je suis fou des éditions Tripod, j'en avais déjà parlé lors de ma présentation de Dirty Sexy Valley, néanmoins comment, 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 comment ne pas être fou de ce type de maison d'édition, regardez-moi, ces illustrations sont absolument incroyables, c'est l'illustrateur Heming Wagenbret qui illustre tous les bouquins d'Elgar Eisenrath à chaque fois. C'était le cas pour ce livre, c'était le cas pour Orgasme à Moscou, et puisque j'ai une carte, c'était le cas pour Fuck America, qui on dirait bien qu'il est disponible dans la version de poche des éditions du Tripod, donc si vous avez l'occasion, n'hésitez pas, je sais que Nuit est également disponible dans cette très chouette édition de poche, vous savez, ça fait partie un petit peu de ces éditions de poche qui sont quand même plus chères que des poches normales, des poches normaux, pardon, où on va avoir des fourchettes de prix qui sont légèrement supérieures, mais la qualité est tellement supérieure que c'est légitime. C'est comme quand Phoebus fait ses librettos, c'est plus cher que des poches, c'est comme quand Toussaint Ouverture fait son édition de poche, c'est aussi, ça a tellement de la classe qu'on ne peut pas leur en vouloir de nous faire payer ça un peu plus cher. Ça fait sens, et de toute façon, ça nous rappelle une bonne chose, c'est que pour payer des choses de qualité, il faut toujours mettre le prix. Donc voilà, les aventures de Ruben Jablonski, c'est au tripod, c'est 19€, et je vous en souhaite une excellente lecture. A bientôt !